Le Shlach Kadosh, c'était il y a 450 années, c'est un rabbin qui est né à Prague, d'accord, et en Tchéquie, voilà, et il est enterré à Tiberiade, dans le mur à côté des grands sadikim, rabbin Yohana Mezakaï, qui a vécu au deuxième temple, le maître de rabbin Akiba, le maître de tous les grands rabbins, le rabbin Azabin Orkanos, très très gros, grave, et vous avez là-bas Maïmonide, le grand moselle de Maïmonide, à côté vous avez Rabbi Avraham Alevi Orovitz, l'auteur du Shlach Kadosh, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est la croustiche de, comme il est marqué dans la Torah, les deux tables de la loi. Alors dans ces tables de la loi, il a marqué là-bas, et dans Nermitzvah, dans le chapitre Nermitzvah, à partir du chapitre, d'abord je crois, de 93 jusqu'à 95, il a écrit ce qu'il appelle, lui, le Tikkun Agadol Lagéoula, c'est-à-dire le grand Tikkun Lagéoula. Maintenant, vous avez écouté tout le cours, c'est bien, c'est une préface que j'ai faite, par rapport à cela. Voilà, voici, je vais vous donner les dix psaumes à lire. Et ces psaumes-là, alors vous savez très bien qu'on ne va pas oublier, Dieu préserve, les psaumes que nous a écrits par un rouah à Kodesh, un esprit divin, notre maître, Rabbeinu Nahman Mebreslev, Kodesh Kadashim. Vous connaissez le Tikkun Aklali de Rabbe Nahman Mebreslev, qu'on a besoin tous de lui. Mais le Rav, il a écrit 250 années avant, Kodesh Kadashim de Mebreslev, je compte 250 années, beaucoup. Il a écrit dix psaumes que je vais vous noter maintenant, vous allez les faire, avec les deux haches. Alors, ces psaumes sont le psaume 79. Je vous mettrai la fiche en face, dans l'emblème de la vidéo. Psaume 79. Pardon, 79. Psaume 80. Le psaume 137. Le psaume 25. Psaume 51. Très important. Le psaume 90. Le psaume 89. Le psaume 98. Psaume 107. Le psaume 96. Voici dix psaumes. Vous avez vu ? Ils ne sont pas en ordre. On a cité 79 le premier, le deuxième 80, et nous sommes passés où ? 137. Après, nous revenons au psaume 25. Il y a un petit décode. Il y a ici un désordre, a priori, mais il a fait exprès. Après, vous avez le psaume 51. 90, et on revient à 89. On repart à 98, et on revient à 107. Le troisième, pardon, c'est 137. Et après, l'avant-dernier, c'est 107. Et on repart, le dernier, 96. Vous avez vu ? Je vais l'afficher. Alors, c'est quoi ça ? Il a un grand code dedans. Je vais vous les expliquer avec l'aide de Hachem. Alors, sachez, que si on réussit à expliquer ces psaumes, parce qu'ils sont selon l'ordre séphirotique, c'est-à-dire kéter jusqu'à Malchut, il faut savoir que le psaume 80, il va nous parler de kéter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Cette couronne que nous attendons, qui est la première des attributs de Dieu, par laquelle Dieu dirige son monde. Et son action, c'est la justice. Parce que le kéter, c'est karet, c'est-à-dire celui qui retranche. Alors, avant de retrancher les ennemis, on ne va pas parler de ça, on va parler de retranchement et d'évacuation, le déracinement des maladies. Il y a des maladies qu'il y a dans le corps humain. Vous savez, je compare ce monde à Nirash, comme dit le roi David dans le psaume 18, ce monde est en train d'être bouleversé complètement. J'allais dire qu'il est dans les convulsions épileptiques. Voilà. Le monde, il est en train de... Ce sont les tremblements de terre, comme la personne assujettie à cette maladie d'épilepsie, à des temps en temps des convulsions. Il y a un qui en a tous les deux heures, il y a un qui en a tous les demi-heures, il y a un qui en a tous les jours, il y a un qui sont... Les convulsions sont espacées. Mais c'est notre monde, aujourd'hui, qui est en train de vivre des convulsions. Alors, bien sûr, on les appelle Hevlé, Leda, ce sont les contractions d'une femme qui est en train de mettre bas, d'accoucher, Makshal et Leda. Elle est en train d'être discutée pour le sortir, mais elle tremble en même temps. Mais ça n'est pas une femme seulement, mais c'est tout le monde entier qui est comme ça. Et la pandémie causée par le coronavirus est un exemple. Où le monde, il a tremblé. C'est des tremblements de terre un peu partout. C'est des convulsions épileptiques que nous allons expliquer. Je dirais, en même temps, que ces psaumes-là, les dix, viennent enlever les maladies que nous avons. Que ce soit les maladies auto-immunes, les maladies de l'épilepsie, les maladies des... Il y a beaucoup de maladies, je ne veux pas les citer maintenant. D'accord ? Je ferai justement, au temps voulu, chaque psaume. Je commence avec le kéter. C'est lui le psaume... C'est incroyable. Le psaume 79 que le Rav a inscrit. Parce qu'à l'intérieur de ce psaume, il y a des mots, ce sont des remèdes, ce sont des guérisons pour les maladies. Après, vous avez le fait, c'est Chokhmah, c'est la sagesse. Après, vous avez la Pina. Au fur et à mesure, j'expliquerai. Jusqu'à Tzadik Vav. Tzadik Vav, c'est 92.16. C'est Malchut, c'est-à-dire comment enlever les quatre forces négatives que je viens d'expliquer. Chiffri kamayim liber nohah, je reviens au verset cité par Jérémie. Chiffri kamayim liber, verse comme de l'eau, ton cœur, nohah, face H. Tu veux aller face à Hachem, il faut enlever d'abord nohah, nonh, chaf, hét. La kilipa, c'est-à-dire la force négative, l'épluchure, la pourriture, du nahash, du serpent. Après, du kelev, du chien, et après, du hamor, et après, de l'âne, l'imbécilité, la cupidité, etc. et le hazir sera réglé. Voilà. Voilà donc ce cours qui va être avec l'aide de Hachem, préparé et repréparé. Donc, je vous poste les dix psaumes. Commencez déjà à les étudier, à les lire, mais ne lisez pas en psytatisme, comme des perroquets. Il faut lire avec la compréhension, c'est-à-dire avec une brisure du cœur, parce que Dieu aime un cœur brisé. Voilà. Il faut embraser par la chaleur émotionnelle d'un vouloir, d'une volonté intense de ton âme, même si maintenant elle ne réagit pas, parce que le cœur, il a ses quatre exils à l'intérieur, excroissance. en modèle animal, bête féroce, impure, avec des carences caractères pourris, eh bien, on va essayer d'enlever les tumeurs qu'il y a dans le cœur, grâce à ces psaumes. Lorsque se dévoilera le cœur comme Dieu l'a créé, comme Dieu veut qu'il soit, alors commence la lumière à éclairer dans le corps, qui est l'exil où se trouve l'âme. Lorsque l'âme va retrouver sa lumière à l'intérieur du corps, elle va la commander, c'est-à-dire la gérer, elle va la financer, elle va l'alimenter par sa lumière, par ses conseils qui se déversent en elle par Dieu, parce que là, elle est en contact, alors à ce moment-là, la lumière se dévoile. lorsque la lumière se dévoile, le mal, l'obscurité, ça me nuise. Et donc, dans ce monde terre-à-terre, commence un petit peu à éloigner les forces négatives, à jeter des écorces qui se trouvent dans la noix de coco. Et Dieu t'est dit, coco, je suis avec toi. Parce qu'en fait, coco, c'est c'est-à-dire 26 et 26, ça fait deux fois 26, valeur numérique, 52, 52, ben, fils, tu es le fils de Hachem. Voilà comment on devient le fils de Hachem. Tu es le fils de Hachem, tu ne fais pas rentrer dans le palais, tu fais rentrer dans le palais. Pour l'instant, on est des serviteurs, on est des esclaves. On est esclaves chez l'autre, on est esclaves de nos passions, de nos pulsions, de nos flatteries, de notre orgueil, de notre audace. Puis Hachem, ouvrir les cieux et nous enlever de ne pas être audacieux, de le connaître. Voici donc ce Tikkunagadol que nous a enseigné à lire à Beno Akadosh Avraham Alevi Orovitz de Prague. Baal, l'auteur du Shla Akadosh. Mraha, la Tzlaha, le Hachem, ne négligez pas ça. Prenez ça comme la bouée de sauvetage. pas pour être sauvé, non, pour sauver la Shekhina de l'obscurité, la lumière de Dieu qui est en nous, la sortir de ces quatre exils, excroissances qui habitent en nous. c'est ça qu'il faut retenir. Bishruta Torah, Bishruta la Beno Akadosh, Baal, l'auteur du Shla, que Hachem il nous aide que pendant la lecture, on ressente déjà le cœur que le serpent il est en train de se dérouler et partir. On ressente que l'imbécilité de l'âne elle est en train de nous quitter. L'audace et l'orgueil et l'effronterie du chien elle est en train de partir. Et l'authenticité qui est l'embellissement de notre corps, bouche, cœur c'est en train de s'améliorer pour que le hazir ou le porc il se transporte ailleurs et qu'il nous quitte c'est-à-dire toutes ces forces négatives. Brakha ve'atzlaha et on demande la Giyoula pour la Shekhina. Amen ve'amen. Kortov